Les signatures du procès verbal de remise provisoire, d'une part, entre les acteurs ayant participé aux travaux de construction des deux tours jumelles d'Umpila, et d'autre part, entre le délégué général au compte Travaux et la responsable de la société d'exploitation de ces tours, en présence du ministre d'État, de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier Jean-Jacques Bouillard, marque le début de la mise en service de ces ouvrages après huit ans de construction. La Société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo, l'ACEDIC, a réceptionné les tours jumelles ce jour, en prenant acte des réserves émises par la Commission nationale de réception des ouvrages finis, lors de la visite technique relative à la réception provisoire dans le procès verbal et joint en annexe. Par conséquent, elle s'engage à prendre toutes les dispositions d'hôtes organisationnelles, techniques ou autres, afin d'assurer de façon optimale l'exploitation des tours jumelles. En attirant l'attention de la Société d'exploitation, le ministre d'État, en charge de l'aménagement du territoire, a souhaité que ces deux tours soient la vitrine du Congo et de la sous-région. Nous avons un bel ouvrage. Nous allons travailler pour que ce complexe soit la vitrine de notre pays, de l'Afrique centrale, sinon de notre continent. Et donc, bravo à tout le monde. Et on continue de travailler parce que ce n'est pas fini. La société chinoise BCGE, conductrice des travaux de construction, dispose de deux semaines pour finir les travaux mineurs. Une garantie de 12 mois permet à la Société d'exploitation d'acquérir les compétences pour la gestion des deux tours jumelles. La société chinoise BCGE